Musique Cette vidéo montre comment installer Tango sur Ubuntu. Ces instructions ont été testées sur Ubuntu 14.04 LTS et sur la version 14.10. Et enfin sur Linux Mint 17. Nous devons tout d'abord installer MySQL et cela en utilisant un terminal en entrant la commande suivante. sudo happytiget install mysql-server et mysql-6-client. MySQL pour rappel est un système de gestion de base de données relationnelle. Il est utilisé par Tango pour la gestion de la base de données des device-servers. Lors de l'installation de MySQL, nous pouvons laisser le mot de passe administrateur vide. Si nous spécifions un mot de passe, nous devrons l'entrer plus tard lors de l'installation de Tango DB. Après l'installation de MySQL, nous pouvons installer maintenant Tango en utilisant les commandes d'installation de chaque composant de Tango, une à une, ou bien en tapant le tout dans une seule ligne de commande. Pour ce dernier cas de figure, nous entrons la commande sudo happytiget install suivi de tous les composants de Tango comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Lors de l'installation du Tango Common, nous utiliserons comme oddTango, TangoHost, PCName 2.10000, où PCName est le nom de notre machine. Lors de l'installation de la base de données Tango, on effectuera les opérations suivantes. A la question « Configuration de la base de données de TangoDB avec DB Config Command », cliquez sur « Yes ». Pour la configuration du mot de passe de l'administrateur de la base de données, laissez « VIDE ». Enfin, pour le mot de passe, pour l'application MySQL pour TangoDB, on peut le laisser vide. Ensuite, nous devons installer LibTango Java, qui contient l'ensemble des applications que nous pourrons utiliser pour travailler et utiliser Tango, tels que Jive et Pogo. Si le package LibTango Java n'est pas disponible dans les dépôts, nous pouvons l'ajouter manuellement avec la commande suivante. Après cela, on exécute un sudo aptigate update, puis on peut installer LibTango Java avec la commande sudo-aptigate install LibTango Java. Si nous obtenons cet avertissement au cours de l'exécution de la commande sudo aptigate update, du style Warning, GPG Error, ou bien un avertissement au cours de la commande sudo aptigate install LibTango Java, comme quoi le paquet n'est pas authentifié, nous pouvons le corriger en utilisant les commandes suivantes. Maintenant, nous pouvons installer LibTango Java normalement. Maintenant que Tango est installé, on peut utiliser ces outils tels que Jive, en tapant la commande Jive. Et là, Jive s'ouvre normalement. On peut faire la même chose pour les autres applications telles que Pogo, qui se lancent directement sur notre environnement Ubuntu. Et enfin, on peut lancer Astor pour vérifier que les outils Java fonctionnent. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de démonstration de la méthode d'installation de Tango sur Ubuntu. Nous attendons avec impatience vos remarques, critiques et questions sur notre page Open Hardware Algérie. Et nous vous invitons à interagir avec nous et d'autres personnes qui s'intéressent à l'open source hardware en Algérie sur notre groupe Facebook Open Hardware Algérie. Et de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam !